J'ai une question. J'ai jamais bu une goutte d'alcool, pas vrai ? Avez-vous déjà bu de l'alcool ? Je n'en ai pas besoin, parce que je suis toujours ivre. Déjà fumé de l'herbe ? Je suis toujours stone. Vous n'avez pas encore vu mes yeux ? Oh, 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 je le sais, je le sais. Donc, straight edge. Je me demande, en tant que personne qui est... furieuse de la vie au plus haut point, ou, comme vous le diriez, qui cherche, comment ça se fait que vous n'ayez pas eu le désir d'essayer ? Donc, voyez-vous, vous vivez dans une certaine société, vous pensez que c'est le seul moyen d'explorer. J'ai grandi dans un endroit où je me suis assuré de ne pas être influencé par quoi que ce soit. Que ce soit n'importe la religion autour de moi, la famille autour de moi, la communauté autour de moi, la politique autour de moi, je me suis assuré qu'aucune de ces choses ne m'influence. Je dis sans cesse aux gens, « Voyez, je suis absolument inéduqué. » Ils pensent que inéduqué, c'est de ne pas aller à l'école ou à l'université. Non, inéduqué veut dire que vous n'avez pas adopté les comportements de qui que ce soit. Vous êtes simplement de la façon dont la vie est. Parce que vous êtes de la vie, tout le reste est supposé. Si vous avez fait l'expérience de la nature de la vie que vous êtes et de la source de la vie qui palpite aussi en vous, pourquoi essaieriez-vous de cueillir des feuilles et de l'herbe ? N'êtes-vous pas curieux ? Ce que vous connaissez à travers l'herbe, je connais un million de fois mieux que ça en moi-même. Donc pourquoi serais-je curieux de quelque chose comme ça ? Jouez-vous encore avec votre eau sans plus tous les jours ? Pourquoi ? N'êtes-vous pas... N'êtes-vous pas curieux de sentir ce que ça fait ? Les enfants aiment tellement ça. J'ai passé par cette phase, j'en ai fait l'expérience et j'ai décidé. C'est ça. Quand vous étiez enfant, ça a eu lieu, d'accord ? Oui. Donc ce que je dis, c'est que j'ai grandi quand j'avais 4 ans et demi. Je suis aussi quelqu'un de curieux et je me suis dit que je ne pouvais pas mourir sur cette planète sans savoir ce qu'une expérience psychédélique fait à mon cerveau. J'ai refusé. C'est quelque chose que je voulais essayer avant de mourir et je l'ai fait. Et je me demande juste de la part de quelqu'un qui cherche comment cela... Vous voyez... Ne vous titille pas quelque part. Vous voyez, le truc, c'est ça. Là, tout de suite... On est tous assis au même endroit, respirant le même air, probablement qu'on mange la même nourriture, mais à cet instant, ce qui a lieu en moi, comment je suis, je n'échangerai cela pour rien dans l'univers. Vous me donnez le monde, je ne veux pas l'échanger tellement c'est grand. Si cela a lieu en vous, vous n'allez pas cueillir de l'herbe, c'est tout ce que je dis. Donc, je suis curieux parce qu'il me manque quelque chose. Non, si l'herbe ou n'importe quoi d'autre vous a procuré une petite expérience, vous devez comprendre que l'herbe ne peut pas faire l'expérience. C'est vous qui faites l'expérience. L'herbe peut avoir stimulé une certaine expérience en vous. Est-ce qu'elle est stimulée de l'extérieur ou de l'intérieur ? C'est la seule question, d'accord ? Si c'est de l'extérieur, il y a toujours un revers à la médaille. Si ça a lieu de l'intérieur, supposé... Voyez, les gens boivent de l'alcool. S'il n'y avait pas de gueule de bois, si le foie ne brûlait pas, peu importe, ils seraient ivres tout le temps. Si vous pouviez être complètement ivres et complètement alerte tout le temps, le feriez-vous ? À tout le monde, je leur conseillerais buvez de l'alcool, ok ? En ce moment, c'est tout ce que je vous dis. Il y a un moyen pour que vous soyez pleinement stone et pleinement conscient en même temps. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui disent qu'il y a des millions de récepteurs de cannabis dans votre cerveau. Vous pensez qu'ils attendent que vous fumiez de l'herbe ? Je ne sais pas. Mais ils sont là. C'est un fait. Donc, de toute évidence, le système doit avoir quelque chose pour fournir cette possibilité dans le système. Ce n'est pas que vous devez aller cueillir quelque chose quelque part. C'est ici. Parce que ceci est la plus grande usine chimique. Si vous saviez comment gérer ceci, vous ne seriez pas dans les petites rues. Vous feriez en sorte que ça ait lieu ici. Sous-titrage Société Radio-Canada